On a un appel, on prend. Merci. Allô ? Oui, allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors voilà, j'appelle parce que j'ai une question à vous poser concernant l'éducation des enfants sur Ephésiens 6 au verset 4. Il dit, et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Alors, j'avais une question. Qu'est-ce que ça veut dire, corrigeant et instruisant selon le Seigneur ? Et qu'est-ce que ça veut dire, en gros, corriger, châtier, reprendre selon la parole, quoi ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à prendre ce verset-là, tout va, pour... Des fois, il y en a, ils frappent leurs enfants coups de pieds, coups de poing, et... Corriger selon la Bible, tout à l'heure, je disais que c'est dans la traduction grecque, ça veut dire PDA, qui veut dire tout simplement éducation. D'accord. Dans la Bible, on parle d'éducation. Et c'est justement, c'est ça qu'on est dans ce soir, pour comment éduquer nos enfants. Et ta question, c'est exactement ta question, c'est quoi ? En fait, ma question, c'est, voilà, qu'est-ce que veut dire corriger, châtier, selon la parole ? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui, des chrétiens qui prennent ces mots-là pour prétexter la violence envers leurs enfants. Et c'est vrai qu'après, les enfants, on craint leurs parents, quoi, ne les respecte pas, mais craignent leurs parents. Donc je voulais savoir ce que ça voulait dire, bibliquement, corriger, châtier, reprendre les enfants. Le Seigneur, il n'a pas demandé au papa ou à la maman d'être violent avec son enfant. Il lui demande de le châtier, il lui demande de le corriger, mais il ne lui a pas dit de prendre un fouet et de le fouetter. En fait, c'est, là, on va utiliser plus la parole. Parce que souvent, on peut corriger un enfant en lui donnant des coups de ceinture, des choses comme ça, mais l'enfant n'aura rien compris. Alors qu'on va lui parler, on va prendre du temps avec lui, on va faire des choses avec lui, parce que souvent, en tant que parent, on fait des choses pour les enfants, mais on ne fait jamais les choses avec les enfants. On va faire des choses avec lui, on va leur amener petit à petit à inclure la parole dans sa vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on recadre les enfants. Mais prendre, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est comme un marteau. Tu vois, c'est une arme. Et on peut utiliser la parole pour redresser les enfants. Et je crois que ça va faire plus de chemin en prenant avec patience, en reprenant l'éducation avec les enfants, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, au lieu de taper. Des fois, on va taper l'enfant, mais ça ne va rien donner. Parce qu'il y a des enfants qui ne ressentent rien. On a beau faire tout ce qu'on veut, c'est comme s'ils étaient des robots, ils continuent dans les mêmes bêtises. Donc là, je pense qu'il faut changer la façon de faire, il faut changer la méthode, et puis prendre la douceur et la parole. D'accord. Tu vois, parce qu'il y a, par exemple, l'autorité, l'autorité parentale. Si on regarde bien les Juifs, par exemple, il ne veut jamais la voix. Le père de famille, il ne veut jamais la voix. Parce que l'autorité, si on crie pour se faire respecter, c'est-à-dire que l'autorité n'y est pas. D'accord. Il faut parler avec votre enfant. Je vais vous donner un exemple, parce que nous sommes là dans les exemples, c'est pour la famille, c'est pour qu'on puisse être bien de l'enseigneur. Vous avez un enfant qui joue avec les autres. Il fera une bêtise. Vous voyez qu'il fait une bêtise. Quelle va être votre réaction ? Souvent, on va se mettre à crier. Souvent, on va... Mais quand vous allez crier après votre enfant, qu'est-ce qui va se passer ? Fabien nous dit, n'héritez pas vos enfants. Il va être vexé. Et ce vexé-là ne va pas l'amener à être plus sage. Au contraire, il va trouver le moyen à se faire encore. Comme il a honte, il va faire des choses qui vont vous déplaire davantage. Mais ce que je vous conseille, c'est tout simplement gratuit, vous appelez votre enfant. Vous lui parlez tout simplement à l'oreille. Vous lui faites une bonne réprimande dans l'oreille, à l'oreille. Personne n'a entendu ce que vous lui avez dit. Je vous assure que votre enfant partira, il va comprendre, il ne recommencera pas. Personne n'a entendu votre voix, mais lui, il a entendu. C'est comme ça qu'il faut agir. Mais ça, dès son jeune âge, il ne faut pas attendre que ça pourrisse. Si nous sommes enfants de Dieu, le jeune donne tous ces arguments, tous ces outils qu'on puisse travailler. Tout à l'heure, je disais que n'héritez pas les enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exciter nos enfants. Il faut bénir nos enfants, en fin de compte. Il faut bénir nos enfants, il faut les féliciter, il faut les encadrer, il faut leur donner l'envie de travailler, il faut leur donner l'envie d'obéir, en fin de compte. Je sais que ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Mais il faut, étant un chrétien, nous avons Dieu avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits, n'est-ce pas, ma sœur ? Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501